Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Thor Grimm le rancunier. Et, ah bah oui, donc on avait, ah mais on a des choses à construire, je suis en train de penser à ça. Alors le col de la mort par exemple, voilà, on voudrait améliorer ce genre de choses. Euh, ici on voudrait, ça c'est des bâtiments de recrutement, ouais, bon, j'ai pas plus de bâtiments économiques que ça à faire. Ok. Euh, bah du coup... Ah, et puis ça c'est que des bâtiments qui rapportent rien. Ça, ça met de l'intégrité par contre. Ça, ça génère des serments d'or. Rôles des serments, garde royale. À la limite, on pourrait faire des unités d'élite dans ce coin-là. Et dans une province à côté... Et dans une province à côté, faire ce bâtiment-là. Pour recruter des unités peut-être plus faiblardes. Ah, je sais pas, ça me... Bon, ça permet de recruter des tannes. On pourrait recruter un tannes en plus. Bon, allez. On va le faire. Et puis on va faire... On va faire... Un hôtel des tueurs, non. Allez. Bon, allez, on est parti là-dessus. Je peux pas faire plus de bâtiments économiques, en fait. Je les ai tous faits, donc... Ici, ah bah, voilà. On améliore ça, hein. Vite, vite, vite. Et du coup... On va détruire ce bâtiment. Ici... Ah bah, dis donc, il était temps. Voilà. Ici, on avait dit qu'on en faisait une province full économique. Vu qu'on a un port. Voilà. Par contre, oui, du coup, je génère pas beaucoup de surpopulation. Oh, quoi que, quand même. De 4 jusqu'au prochain. On va voir. On va voir. Et du coup, eh bien... On peut finir ce tour. Allez. On va en faire. Et vous savez ce que j'ai pas fait ? J'ai oublié de bouger celui qui vient d'arriver en mer. Résultat des courses, il va faire un déplacement tout rikiki. Voilà. Faut que je pense à ça. Je perds des tours comme ça, bêtement, des fois. L'Empire qui va aller protéger Forerberstheer. Voir même peut-être attaquer Château Temple of, non ? Oui, non ? Oui. Ah. Il y a eu de la fuite, là. Ok. Bon, bah, ils ont recolonisé Château Temple of. On devrait bientôt pouvoir conféder avec Cara Xiflin, aussi. Les guerriers du chaos, donc. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va bouger vers Carobourg. Les guerriers du chaos, les guerriers du chaos. Les guerriers du chaos. Les elfes sylvains. les bretons les norscas les crottes d'hiver alors qu'est-ce qu'il va me faire lui il s'est mis en mode embuscade le salaud donc on verra au début de mon tour si j'arrive à découvrir son embuscade mais je ne crois pas trop tiens donc mon ami que veux-tu tu veux une alliance militaire et tu me payes pour ça et toi t'es en guerre avec ah ouais d'accord euh bah ouais allez par contre du coup il va vouloir que je rentre en guerre dans deux ou trois tours il va me demander pour que je rentre en guerre avec lui contre Moussillon il y a de fortes chances donc eux vont aller s'attaquer à Virnbad ils s'arrêtent pour piller logique et du coup ils vont se réfugier sur les terres du cousin ok bon bah ma foi l'herbe du chaos qui sont passés en campement caché et les hung du coup on a ce petit monsieur là lui on va vouloir qu'il aille oh mais ça te fait aller long tout ça mais tu vas venir ici voilà ensuite ah bah on les a détectés on les a détectés du coup on va pouvoir assassiner des gens ou du moins ils s'aiment voilà 21 non du coup on va pas tenter du coup tu vas te retuler un peu et puis tu vas te reposer on avait un autre agent ici donc toi je t'avais demandé de buter l'autre mais en fait j'ai réussi donc tu peux essayer de me buter celui-ci hop 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 C'est ce qui est aussi... C'est parti ! Je suis le roi du slayer On arrive en renfort, du coup, est-ce que ça compte les deux armées, même si elle est en mode tunnel ? Oui. Ouais, du coup, l'équilibre des forces est clairement en notre faveur, donc on va pas... Voilà, et on va occuper... Voilà, province sécurisée, du coup, on a sécurisé une province, on a récupéré tout un tas de trucs, et du coup, on va pouvoir mettre un petit peu d'intégrité et d'ordre public, quoi que là, on est à plus 5, ça devrait être gérable, je pense. Du coup, on va mettre sur la croissance pour le moment. Ensuite, donc, on a ce petit monsieur-là, on lui avait dit de venir par ici, hein. Voilà, ici, il y a eu des levels de prix, c'est ce petit monsieur qui a pris un level, il a déjà une mortalité, chercheur d'ennemis. Voilà, on a des seigneurs non déplacés, voilà, donc lui, bah, pareil, ils viennent ici, hop. On a des héros non déplacés, donc ce petit monsieur. 59% seulement, ok. Bon, bah, du coup, tu vas rester là. Toi, ici, je t'avais dit de venir te mettre à Haverheim. Hop, tu te remets en marche normale, ça sert à rien de rester. Et voilà, comme ça, en même temps, on va stabiliser l'ordre public et virer un petit peu de cette corruption vampirique. Qui vraiment nous pourrit bien la vie ici. Voilà. Voilà, et du coup, bah, on va commencer à... Ok, euh... On va peut-être lui donner une armure de plate quand même, augmenter un peu sa défense. Déplacer le dernier héros, non, lui, on ne le déplace pas. C'est qui ? Ok, c'est toi. Donc toi, on va te donner une ongulation. Et on finit le tour. Voilà, l'Empire. Qui s'attaque à Eshen. Ah, c'était logique. Par contre, du coup, il faut qu'on attaque Zufbar avant eux. Du coup, du coup, il va falloir qu'on attaque Zufbar avant eux. Voilà, les guerriers du chaos. Ça se déplace. Euh, ils vont vers Marienburg. Eux, s'attaque à Brian. Oh, dis donc, c'est la misère pour les Bretons. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il s'enfuit. Euh... C'est la tristesse, il va falloir que je te poursuive. Il va vers El Art. D'accord. Ils barassent. Ah, zut. Ouais, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas bougé, en fait, là, zin. Alors, eux, ils font quoi ? Oh, dis donc, il a constitué une armée. Super, vite, lui. Et du coup, il part. Ok. Ok, c'est étonnant parce qu'il doit bien se douter que, maintenant que je lui ai déclaré la guerre, je vais avancer. C'est étonnant. On verra. Et eux vont sur Gorcelle. Rigue de l'éveil accompli. Une armée slan. Waouh, c'est bon, ça. Non, mais moi, c'est d'accord. Ok. Ah, mais il est d'accord, il est là. Du coup, toi, Euh... Bah, tu restes là pour le moment. Un vrai roi des 8 piques. Voilà. Ensuite, on a des héros non déplacés, donc, euh... Bon, on va continuer, euh... Ah, quoique, on a des moques ici. 40%. Hmm. Prêt. Ok, c'est un succès. Vas-y, nous. Succès total. On va essayer, quand même. Succès aussi. Eh ben, on a mis une claque à son armée, là. On a mis une belle claque à son armée, là. Il n'y a rien plus à dire. Du coup, à mon avis, il va prendre ses jambes à son cou. Mais, on n'est jamais sûr. Ils sont un peu tarés, ces Norths. Surtout, euh... Surtout, lui. Il est tombé sur la tête. Il a été bercé trop près du mur. Enfin, le pauvre, il n'a pas eu de bol. La nature ne l'a pas gâté. Euh... Du coup, Seigneur non déplacé. Et encore, hein. C'est un des plus intelligents de sa race. Donc, du coup, bah... On va s'avancer gentiment sur... Caracirculase. Ma foi. Voilà. On s'avance, on s'avance. On a notre héros non déplacé, mais lui, pour l'instant, on le laisse là. Ici, on peut améliorer nos défenses. On va le faire tout de suite. Ici. On peut aussi améliorer nos défenses et nos revenus. Donc, on le fait, hein. On le fait, on le fait. Et il y a Grunzint, ici, qui est libre. Oh. C'est très tentant. Je pense qu'on va y aller. Ici, ce petit monsieur... Non. Ce petit monsieur-ci a pris un niveau. Donc, on va continuer à lui donner à Mocheur. Voilà. Hop. Point de compétence non assigné. Ce petit monsieur-là, il est où ? Il est dans cette armée. On va lui donner... On va lui donner... Ça, c'est pas mal, aussi. Pour réduire les vents de magie des armées ennemies. On a encore des améliorations de colonies disponibles. Voilà. Voilà. On en a d'autres. Non. Où c'est qu'on est fauché ? La route de l'argent. Ah, mais oui. Exact. La route de l'argent, je voulais faire... Ah ouais, mais je ne vais plus avoir assez à tous les coups. Comme un gros benet. Je voulais faire ce bâtiment-ci. Voilà. Ah bah si, c'est bon, j'ai encore les sous. Voilà. Histoire qu'on recruste les dernières unités de grande valeur. On les dispatchera dans nos armées. Et on a encore ici où on peut... Ah bah on peut améliorer ça. Voilà. C'est parfait. Voilà qui est parfait. Et du coup... Du coup, on va regarder un peu nos généraux. Leur équipement, notamment. Donc ouais, on n'a pas vraiment mieux à lui donner. Il faudrait qu'on fasse les missions de quête. Aussi. Ça coche du ranger. J'ai pas mieux. Ah si, j'ai mieux. Mais c'est déjà les autres qui les ont. Et donc c'est quoi ? C'est un talisman. Alors. Quel talisman est-ce qu'on va pouvoir te faire ? Talisman. Talisman. Alors, il faut un talisman qui pète, quoi. Défense en mêlée, 6. Résistance physique, 18%. Wow. Attribut immunisé contre la psychologie. Capacité à notre green. Plus 12 de commandement, plus 5 d'attaque en mêlée. Plus de puissance des armes, plus d'attaque en mêlée. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout, ça. Ça nous coûterait 300. Allez, talisman forgé. On valide. Mon cher Thorgrim. Non, Thorgrim. Voilà. Tu viens de gagner un super talisman, mon gars. Fais maison. Et voilà. Ok, ensuite, on a par exemple... Un... Un monsieur. Qui est un généraux légendaire. Ah, il a une épée de frappe. On pourrait lui filer une épée sanglante. Épée de frappe, elle fait quoi ? Bonus de charge. Et t'as comme une puissance des armes. C'est mieux, ça. Il a déjà un chouette bouclier. Et par contre, en objet enchanté, il n'a pas un truc terrible. Le masque terrifiant attribue, provoque la peur, provoque la terreur. Vous voyez, remarquez, c'est quand même pas malant de provoquer la peur dans le cœur de nos ennemis. Ok. Ensuite, on a ce petit monsieur. À lui. Alors... Oh, mais il n'a même pas une armure de base. Oh, ben, on va lui donner... On va lui donner ça, pour le moment. Ah, attendez, j'aurais pas mieux... Ah non, mieux, c'est pris. Donc, à la limite, on pourrait peut-être lui en faire une... Une petite armure. Euh... Armure. Armure. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien ? Alors, pas forcément du violet, vu son niveau. Ça serait dommage de se la faire piquer, mais... Armure plus 14, résistance au feu. Attribue, provoque la terreur. Ah, j'avoue. Peut-être forger plusieurs fois. J'avoue, j'avoue. Oh, celle-ci, elle serait pas mal. Ou celle-ci... Celle-ci serait pas mal, je trouve. Voilà. On va lui mettre celle-ci. Pot pour fendeur. Voilà. Donc, tiens, tu viens de gagner une armure... En pot pour fendeur, mon gars. Voilà. En pot pour fendeur de troll. Et en épée, du coup... Mince. Voilà, parce qu'il a pas de... Il a pas de talisman. Bon. On va lui donner ça pour le moment, du coup. Et monture, il a pas encore le niveau pour avoir une monture. Est-ce qu'il peut avoir une monture ? C'est étonnant. Ah oui, l'enclume du destin. Exact. Exact. Qui lui fait mal à beaucoup de stats, quand même. Quoi qu'il perd pas tant que ça, en fait. Il perd que deux points sur chaque truc. Cinq points en armure, quand même. Donc, bon. Voilà. Et donc, du coup, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter à tous un bon week-end. Vous faire de gros bisous. N'oubliez pas, hein. Vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker et à partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi que ce soir, je stream sur Total War Coliseum. On continue notre partie avec l'Empire. Et j'espère vous y voir. D'ici là, et surtout d'ici lundi, qu'on se retrouve pour les aventures de Torgrim. Je vous souhaite un excellent week-end. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501